... Chers tous, Androvan, des qualités, Mesdames et Messieurs, Pernet qui vont en profiter de ce truc de fonctionnement symbolique pour vous saluer Androvan, grâce à des qualités, et vous remercier de l'opportunité que vous m'avez offerte de me prononcer sur le thème intitulé « Le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes ». Madame la ministre, chère Sœur Mayama, vous avez été très inspirée. C'est pourquoi mon plaisir est grand et je cours présentement en tant qu'actrice de développement et militante convaincue du droit humain de partager à du goût sur le PSE et l'autonomisation des femmes. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, vous avez compris que pendant des siècles, les femmes ont connu de longues souffrances comme nos mariages français, viols, infanticides, défis, violences morales et physiques, discrimination face à la scolarité, à l'emploi, etc. En face d'un environnement international plus sensible à l'adoption du genre, depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes et la plateforme d'action de Bézi en 1995, des efforts importants ont été faits pour donner plus de pouvoir aux femmes. En effet, avec la ratification de plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux de progrès du genre et la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementé irrelatif à la progrès de l'autonomisation des femmes, occupe une place centrale dans les politiques publiques mises en œuvre au Sénégal. En fait, en se dotant d'une stratégie nationale d'égalité et d'équité du genre et en inscrivant en lettre d'or l'empowerment des femmes dans son document de référence en matière de politique économique sociale et culturelle qu'est le plan sénégal énergente, les pouvoirs ont affiché leur forte ambition de faire jouer à la femme sénégalaise un rôle capital dans l'effort de construction de l'émergence. Madame la ministre, mesdames et messieurs, chers invités, l'autonomisation s'entend du processus consistant à donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle. Elle est un gage pour édifier les économies solides, de réaliser des outils internationaux de développement et de durabilité et d'améliorer la qualité des vies des femmes, des hommes, des familles et des communautés. C'est à ce titre. Madame la ministre, messieurs, le président s'est attelé pour faire distance et de la émergence, le document de référence économique. En effet, l'émergence attendue à l'horizon 835 passe aux yeux des autorités politiques que nous sommes par la participation des femmes à la prise de décision renforcée par la loi sur la parité qui est en train d'être mise en œuvre, l'accessibilité aux services sociaux de base, eau, électricité, fiscule rurale, équipement, etc. à travers les interventions du PUNCT et la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant qui constitue la gratuité de la scénarienne et des soins de santé des enfants de 0 à 5 ans par l'agence de la couverture à la vie du Marseille. La majorité de l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant rendu possible par un volume important de transferts sociaux avec des bourses de sécurité familiale, le renforcement de la protection sociale, notamment pour les femmes les plus vulnérables, la promotion de l'égalité des sexes en tant que droits humains en octroyant les mêmes statuts, droits et responsabilités à l'homme et à la femme, le renforcement des capacités des institutions et des collectivités locales à aider le genre dans les politiques publiques, le renforcement des sanctions pour atteindre le droit des femmes qui, il faut le souligner pour s'en féliciter, madame la ministre, ont bénéficié d'un large prêt doyer des organisations de défense des droits humains. Mesdames et messieurs, chers invités, beaucoup m'ont donné d'autre à l'évoire que l'ambition du chef de l'État, son Excellence le Président Matissal, est de bâtir un développement inclusif, c'est-à-dire un développement par tous et pour tous qui n'est qu'aucune catégorie sociale. Les femmes que nous sommes devront être les premières dans ce combat contre la discrimination car il est assurément incontestable que le PSE est un levier essentiel de l'autonomisation des femmes, de toutes les femmes, où qu'elles soient à l'intérieur ou dans la diaspora. Portons ce combat, madame la ministre, jusqu'à la victoire finale et ce combat, rassurez-vous, chers ministres, chères sœurs, nous ne serons pas seuls car la société civile, le secteur privé, la presse, les autorités religieuses et couturières, politiques, administratives et locales vont cheminer ensemble avec nous, avec vous, madame la ministre. Vive le PSE, je vous remercie de votre aimable attention. Pour tous, il y a deux minutes qu'il y a de la Côte d'Ibaqan dans la Ambeqté l'Oltèque. J'ai l'air d'Amane, à mener tout d'ici ce que vous avez dit à nous. Nous sommes à nos soeurs à l'ignan et à l'invénou de la Côte d'Ibaq biologiques, mais maintenant, je vous remercie de la Côte d'Ibaqan le combat de la bataille d'abord. Parce que toute la journée d'Ibaqan ou de la Côte d'Ibaqan nous avons C'est le département le plus religieux, la région la plus religieux. C'est le département le plus religieux, la région le plus religieux. C'est le département le plus religieux, c'est le département le plus religieux. C'est le département le plus religieux, c'est le département le plus religieux. C'est le département le plus religieux. C'est le département le plus religieux, c'est le département le plus religieux. Sous-titrage ST' 501